Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors Jérôme, avec vous, on va parler du luxe aujourd'hui. Alors pourquoi le luxe ? Tout simplement parce qu'on l'a vu à travers notamment le parcours d'une action comme LVMH qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui, qui est donc dans le segment du luxe et qui est devenue d'ailleurs la première capitalisation boursière d'Europe avant même un géant agroalimentaire comme Nestlé. Parlez-nous du luxe et de son poids effectivement au niveau boursier ou économique tout simplement. Le luxe est un secteur intéressant pour nous investisseurs européens parce que c'est vrai qu'on a cette proximité avec ces entreprises françaises qui sont les champions du luxe au niveau mondial. Ces entreprises-là donc les Kering, les LVMH et même les L'Oréal dans les cosmétiques sont actives dans les produits de luxe qui sont en fait une sous catégorie du marché de luxe en général qui est un assez gros marché puisqu'il fait 1200 milliards soit un pour cent et demi du produit intérieur brut mondial et les produits de luxe sont en un sous segment. On a atteint un chiffre d'affaires d'à peu près 280 milliards en 2019 avec des catégories comme les accessoires, ça c'est surtout le cuir, les cosmétiques, on a aussi là dedans tout ce qui est la mode, les fringues donc tous ces secteurs là c'est les produits de luxe dans lesquels sont actifs les LVMH et les Kering. Alors j'ai retenu le chiffre 1200 milliards de mémoire c'est trois fois le PIB de la Belgique je pense. Alors justement comment se porte ce secteur a priori on peut dire qu'il souffre aussi le martyr dans le sens où il y a eu la pandémie qui est valable pour tous les secteurs donc les boutiques de luxe ont été fermées ça s'est vu j'imagine dans ce secteur-là aussi en termes de chiffres. Ah oui vous avez raison de le dire donc le secteur a beaucoup plus souffert que le reste de l'économie il a perdu à peu près 22% de son chiffre d'affaires en 2020. Le PIB mondial d'après le monétaire a perdu 9% donc oui les restrictions qui ont été imposées au secteur ont énormément pesé sur ce secteur les magasins étaient fermés et on consomme du luxe dans les magasins même si les entreprises ont accéléré les ventes en ligne les magasins restent quand même un endroit où on va chercher des produits de luxe et puis surtout il est exposé au tourisme beaucoup de gens consomment des produits de luxe dans les zones franches lorsqu'ils voyagent et comme il n'y avait plus de tourisme comme les gens ne voyageaient plus en tout cas pendant une partie de l'année et bien le secteur a été très fortement touché. Alors j'imagine qu'il y a parce qu'on a parlé tout à l'heure de LVMH qui est devenue la première capitalisation boursière en Europe j'imagine que d'autres géants n'ont peut-être pas connu je dirais le même parcours certains ont tiré leur épingle du jeu d'autres moins ? Oui donc dans ce contexte là on peut se poser la question comment est-ce que alors que tout le secteur souffrait de la pandémie justement la plus grosse entreprise européenne soit devenue une entreprise du luxe ça c'est l'art de la gestion et LVMH a fait deux choses d'abord elle avait une chose à son avantage c'est que LVMH est à deux grosses divisions Louis Vuitton et Dior qui sont vraiment des marques de confiance auxquelles les consommateurs accordent plus d'attention dans les secteurs dans les périodes d'incertitude ces marques de confiance ont vraiment largement surperformé les marques concurrentes Louis Vuitton et Dior ont fait bien mieux que Gucci par exemple et donc ça ça a aidé Louis Vuitton à leur crédit des collections qui d'année en année fonctionnent bien et puis il faut dire que LVMH a voulu impressionner le marché sur les marques ils ont réduit les dépenses publicitaires et ils ont augmenté les prix au quatrième trimestre en particulier et donc ça fait que le chiffre d'affaires a été sous pression mais les profits ont assez bien résisté à la crise grâce à ces deux actions et ont projeté LVMH tout en haut du palmarès des entreprises donc chiffre d'affaires en baisse mais marge en hausse voilà oui alors quel serait le défi effectivement de ce secteur du luxe pour les prochaines années j'imagine que tous les dirigeants de ces entreprises vont essayer de se rendre par exemple moins dépendants du tourisme alors des défis on a beaucoup se rendre moins dépendants du tourisme je pense c'est une des activités qu'ils vont explorer parce que on ne sait pas exactement comment le tourisme va rebondir après la fin de la pandémie et donc beaucoup se reconcentrent sur les consommateurs locaux et réinvestissent dans leurs magasins locaux donc ça c'est une première chose un défi de taille pour le secteur c'est tous les critères sociaux vous savez qu'ils ont des chaînes de production qui ont des matières premières par exemple dans le cuir on doit faire attention d'abord aux droits des travailleurs mais aussi au traitement des animaux et donc le secteur doit investir là dedans pour se perfectionner un autre défi c'est les ventes en ligne le secteur comme je le disais à nettement accélérer les ventes en ligne pendant la pandémie on est maintenant à peu près 20 à 25 % des ventes qui se font en ligne on venait d'un chiffre beaucoup plus bas on va probablement continuer continuer à faire ça et puis si on regarde les tendances le secteur va probablement avoir deux années de rattrapage devant lui qui seront probablement de belles années mais en même temps comme des entreprises comme louis vuitton n'ont pas investi dans leurs marques puisqu'elles ont réduit les dépenses publicitaires elles vont probablement devoir réinvestir dans dans leurs marques et donc on va peut-être avoir des chiffres d'affaires qui vont progresser fortement mais les marges ne progresseront plus autant que ce qu'elles ont fait ce sera une bonne nouvelle pour les médias voilà besoin de publicité merci mille fois jérôme merci merci à miette